L'Australie est en proie à des pluies diluviennes qui ont causé d'importantes inondations dans le sud-est du pays. 200 établissements scolaires ont été fermés et des routes ont été coupées. Des milliers de personnes ont dû être évacuées en urgence pour être mises à l'abri face à cette montée des eaux historiques. Ce sont les pires inondations que l'Australie connaît depuis de nombreuses années, 250 mm de précipitations ont été mesurées par endroits. Vendredi dernier, dans la région de Port Macquarie c'est 400 mm de pluie qui ont été relevés. Les zones du littoral sont complètement inondées, notamment la Nouvelle Galle du Sud mais aussi plusieurs quartiers de Sydney. En tout, ce sont 8 millions d'habitants qui ont été invités à se mettre en sécurité et à ne pas aller travailler sur place. La zone la plus touchée est la Mid North Coast dans la vallée Oxbury-Nippian où les niveaux des fleuves ont atteint des pics jamais vus depuis 60 ans. Samedi 20 mars, le barrage Ouaragamba, qui alimente en eau plus de 3,7 millions de personnes à Sydney, a débordé. L'urbanisation et le développement urbain autour de la zone du barrage empêcherait l'eau d'être absorbée par les terres en friche. Mardi 22 mars, la rivière Nipiana, enfin, commencée sa décrue, près de la ville de Sydney.